Bonjour, je suis Sylviane Boulot, ingénieur reproduction à l'EFIP. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter notre formation de la série Reproblèmes consacrée au syndrome de deuxième portée. Sylviane, est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on entend par syndrome de deuxième portée ? Alors, il s'agit d'un problème de reproduction qui est caractérisé par un ensemble de signes variés. C'est pour ça qu'on parle de syndrome. Il concerne les prénipares uniquement, c'est-à-dire les jeunes femelles après le premier sevrage, voire parfois après le deuxième sevrage dans les cas les plus graves. Alors, on observe en général potentiellement trois troubles de reproduction, un problème de venue en chaleur, un problème de fertilité, de chute de fertilité et une baisse de la taille de portée au cycle suivant. Est-ce que ce problème est fréquent ? Alors, c'est en réalité un des problèmes les plus répandus dans nos élevages français. Il y a 20 ans, une étude d'EFIP avait montré que 80% des élevages présentaient au moins un de ces trois signes de trouble après le premier sevrage. Alors aujourd'hui, en 2022, on a toujours 15% des femelles qui n'atteignent pas leur deuxième mise-bas et 25% qui n'atteignent pas leur troisième portée. Donc, les troubles de reproduction sont encore fréquents chez nos jeunes femelles. Pourquoi les jeunes femelles ont-elles autant de risques après le premier sevrage ? Alors, nos cochettes sont très sollicitées aujourd'hui pendant la première lactation. Dans bien des élevages, ce sont celles qui sèvrent le plus de porcelets. Donc, leurs besoins sont très élevés, elles sont toujours en croissance et elles ont bien souvent un appétit limité. En conséquence, beaucoup d'entre elles vont perdre du poids et de l'état corporel. Et ceci va avoir un impact sur leur fonctionnement hormonal et ovarien au cycle suivant. J'imagine qu'il existe beaucoup de facteurs à maîtriser pour améliorer la reproduction des jeunes femelles. Mais qu'est-ce qui te semble le plus important ? Pour certains élevages, le travail sera surtout à faire en maternité, par exemple. Il s'agira, par exemple, de baisser la taille des portées à l'été et de stimuler la prise alimentaire des cochettes au maximum. Pour d'autres élevages, il s'agira de travailler sur la préparation des cochettes entre la quarantaine et la première insémination, de manière à ce qu'elles atteignent un âge, un poids et un état corporel optimum à la première insémination. Je vous invite donc à faire un point complet sur tous les facteurs de maîtrise du syndrome deuxième portée à l'occasion d'une demi-journée de formation en distanciel. Contactez-nous dès aujourd'hui. A bientôt !